Alors les amis, le temps passe vraiment très vite. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la vie de Jonathan. J'invite les uns et les autres à continuer cette étude et à s'enrichir. Il y a quelque chose qui me semble important dans la vie de Jonathan, c'est qu'il va mourir en même temps que son père. Tous les deux ont comme la même destinée. Et pourtant, je comprends que Jonathan est l'ami non seulement de David, mais de Dieu. et va pouvoir être agréé de Dieu. Il va avoir la grandeur que Dieu donne. Alors que malheureusement, Saül finit un peu tristement sa vie et que c'est malheureux. Et ils ont apparemment la même finalité. Mais je ne suis pas sûr qu'aux yeux de Dieu, ils aient la même place. C'est deux trajectoires différentes. Que Dieu nous aide à prendre la bonne trajectoire dès maintenant dans notre vie, n'est-ce pas ? En tout cas, j'espère que ces deux personnages vous ont apporté des connaissances supplémentaires sur la nature de notre humain. J'espère en tout cas que cela vous enrichit. Alors n'oubliez pas de partager avec nous vos impressions. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter, à nous regarder, à Tahiti, je le sais, à la voie de l'île repartient au Canada aussi. Alors envoyez-nous donc, partagez avec nous vos impressions, surtout sur ces deux personnages. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, la vise est indiquée au bac d'écran. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine sur le regard de Dieu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501